Je ne sais pas si vous avez vu, mais Seiko a présenté une partie de ses nouvelles montres pour l'année 2020. Et oh bordel, ça va être funky cette vidéo. Alors déjà, il y a eu toute l'histoire avec les nouvelles Prospex pour 2020 qui ont été dévoilées par erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un souci. L'information a fuité. On a pu voir beaucoup de montres de la gamme Prospex dévoilées sur le net, puis retirées à la demande de Seiko. Et pas des petites demandes, du genre plutôt, s'il vous plaît, retirez cette montre de votre site internet où on vous fait un procès. Ils ont sûrement voulu changer leur façon de communiquer, car on sait que Seiko a décidé de ne plus participer au Baselworld cette année. Enfin, depuis, on a le coronavirus, donc il n'y a plus du tout de Baselworld de toute façon. D'ailleurs, je vous avoue qu'en fait, j'ai un petit peu honte de faire cette vidéo alors qu'il y a tellement de problèmes en ce moment dans le monde. Et moi, là, qui suis en train de parler de montres, et encore une fois, de Seiko. Ils ont mis au point une nouvelle stratégie pour communiquer autour de leur sortie. Ils avaient prévu par exemple l'événement des 60 ans Grand Seiko à Tokyo pour potentiellement présenter des nouveaux trucs. Donc sur Internet, ils ont voulu aussi annoncer des sorties spéciales pour les 55 ans des plongeuses Seiko. Et là déjà, je vous avoue, c'est le bordel. Au même temps, d'un côté, on a Grand Seiko qui fête ses 60 ans, et puis de l'autre côté, les plongeuses Seiko classiques 55 ans. Il y a de quoi perturber les gens. Avant de parler rapidement des montres qui ont été dévoilées par erreur, il y en a trois dont j'aimerais vraiment parler. La SLA 37 J1, la 39 J1, et la 41 J1. Les deux premières possèdent le calibre 8L55, qui est un vrai bijou horloger, qui est un mouvement en fait high-beat avec 36 000 alternances par heure. Et pour la SLA 041, elle est équipée du 8L35, qui est aussi un modèle exceptionnel, mais qui est un mouvement un petit peu moins cher, et donc qui fera réduire le prix de la montre. La première sort en juin, la suivante en juillet, et pour finir, la dernière sortira en août 2020. Un mois d'attente entre chaque modèle. Ça tombe bien pour ceux d'entre vous qui veulent se les procurer toutes les trois, car il va peut-être falloir économiser. Car c'est là que revient en fait la communication un petit peu bancale et brouillonne de la part de Seiko. Les gens se disent que Seiko, en général, c'est du pas trop cher à du milieu de gamme. Grand Seiko, c'est à partir de 5 000 euros. Et puis Crédor, on sait que c'est pour les pièces d'exception. Bah là, ces Seiko Prospects sont à plus de 6 000 euros. Elles ont des mouvements Grand Seiko-ish, mais c'est pas vraiment Grand Seiko, c'est Seiko. On en a parlé ici sur la chaîne, la marque veut augmenter ses prix. Mais il y a une différence entre devenir un peu plus premium et positionner ses prix au même niveau que Rolex. Et je veux pas être le mec qui dit « Autant juste pour une Seiko ». Non, franchement, je sais, je suis au courant, ce sont des montres de grande qualité. De toute façon, Seiko est ma marque préférée. C'est pour ça que je râle dessus sur cette chaîne parfois. C'est pour ça que j'ai pu dire, par exemple, un peu du mal de certains modèles qui sont sortis dernièrement, comme les nouvelles Seiko 5 qui remplacent la SKX, ou l'alpiniste Prospects de 2020. Je les aime bien, ces montres. Elles sont bien. Ma principale critique, c'est juste qu'elles sont devenues plus chères. D'ailleurs, je reviendrai un tout petit peu sur l'alpiniste en fin de vidéo. Je vous passe un peu les explications sur la recréation de la monte de plongée de 68, car elle ne m'intéresse pas trop, je préfère de loin les deux autres. Par exemple, celle-ci est bien plus cool, une grosse tuna en modèle limité. Elle possède un boîtier en titane avec une lunette en acier inoxydable. Elle est étend jusqu'à 1000 mètres, et elle est aussi antimagnétique jusqu'à 40 000 ampères par mètre. Si j'avais un budget un tout petit peu plus conséquent, je me la prendrais sûrement. Surtout qu'en fait, c'est la moins chère des trois, elle est que à seulement 4000 euros. En fait, ouais, j'allais oublier, il y a peut-être encore un autre problème ici, surtout pour parler de confusion. Par exemple, cette montre fait partie des éditions limitées des 55 ans des montres de plongée Seiko, ce qui est assez long à dire. Cependant, celle-ci est une recréation d'un modèle de 75. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, 2020, au moins 1975, ça ne fait pas 55 ans, ça fait 45. Donc avec Seiko, on n'est plus à ça près. Mais là, c'est quand même 10 ans de différence. Ce n'est pas bien. Alors la SLA 37 J1, celle qui pose le plus de questions de toute évidence. C'est bien la recréation de la célèbre 62 masse dont nous avons déjà parlé sur le Channel, genre quelque part par ici. Un modèle iconique, certes, mais... Attendez, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est-ce que Seiko n'a pas déjà sorti une réédition en modèle limité de cette 62 masse il n'y a pas 2 ou 3 ans ? Mais oui, regardez, regardez, ils avaient déjà sorti la SLA 17 à seulement 2000 exemplaires et à plus de 4000 euros en 2017. Ils avaient vendu ça comme un modèle d'exception, un genre de club privé de propriétaire de SLA 17. Bah ils ont pratiquement fait copier-coller, changé les couleurs et tadam ! Voilà la SLA 37, seulement 2000 euros plus cher ! Bon après, c'est pas vrai, je suis méchant. La version de 2017, c'était le calibre 8L35, donc c'est plus ou moins le même prix en fait que la nouvelle Thuna. J'aimerais quand même avoir l'avis des gens qui possèdent la SLA 17. Est-ce que ça leur fait chier de voir un nouveau modèle pratiquement identique à leur montre d'exception ? Ou alors, est-ce qu'ils sont contents, car ça va faire augmenter les prix des anciennes ? J'arrête de râler car franchement je suis content de voir que la marque évolue, mais parfois je me demande quand même jusqu'où iront les prix. Je me rends compte que j'ai parlé pas mal de temps de ces trois-là, et que je n'aurai pas forcément le temps dans cette vidéo de parler en détail des modèles qui ont fuité. Mais rapidement, voici celle que je préfère. La SPB 149 J1. Sûrement l'une des montres préférées de la collection, elle ressemble beaucoup à la réédition de 62 masses, mais bien moins chère. Elle sera aux alentours de 1 000 euros. Elle a des dimensions parfaites, 40 mm de diamètre et 13 mm en épaisseur. J'ai hâte de la voir en magasin. Une réédition de la fameuse Captain Willard du film Apocalypse Now. Très sympa, un peu particulière, mais je suis sûr qu'elle va se vendre comme des petits pains. Voici une qui me fait vraiment hésiter. J'ai déjà le budget prêt, mais j'essaye d'être un petit peu moins compulsif dernièrement. Une Samouraï Raymanta avec un cyclope. Il fallait aussi que Seiko sorte une édition Turtle de cette collection Raymanta. Et là, franchement, je ne sais plus. Laquelle est-ce que vous préférez, la Samouraï ou la Turtle ? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et au zut, bordel, il y a aussi ces deux Samouraïs-là. Ça va être difficile de choisir. Elles sont plus classiques, mais elles me plaisent vraiment beaucoup. Je pense que si la crise du Corona se calme, et j'espère sincèrement qu'elle le fera. Car pour l'instant, c'est assez dramatique ce qui se passe. Mais si jamais c'est le cas, Seiko est en grande forme. Et ces nouveaux modèles le prouvent et vont faire beaucoup de heureux. Mais juste avant de vous quitter, je vous montre la toute dernière version de l'alpiniste. Elle change vraiment beaucoup car il n'y a plus le compas qui se trouvait du côté intérieur de la lunette. Je ne sais pas pour vous, mais moi, alors là, je l'adore. Et ne me dites pas s'il vous plaît que je veux encore acheter une alpiniste. J'ai promis à ma mère de ne plus acheter de montre cette année. Et voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires et n'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada